En football international qui permettra de faire le point sur les deux équipes avant la Coupe du Monde. Au moment où nous prenons l'antenne, les deux équipes ont déjà vu leur apparition sur le terrain. Vous apercevez ici l'équipe d'Italie car la squadra Azzurra ne va pas opérer dans son maillot bleu traditionnel mais en maillot blanc à rayures transversales bleues. L'équipe de France jouant, elle, sur votre écran en maillot sombre et culotte blanche. Je vous rappelle très rapidement la composition des deux équipes. Pour l'équipe d'Italie, dans les buts, Albertosi numéro 1. La ligne de défense étant constituée de droite à gauche par Bornic numéro 2, Rosato numéro 4, Pirovano numéro 6 et Facchetti numéro 3. A noter que Salvador et numéro 5 jouent en position de libero, c'est-à-dire juste devant son gardien de but. Les deux hommes du milieu de terrain sont Rivera et Corso, les deux grands rivaux de Milan AC et de l'Inter. La ligne d'attaque étant constituée, tout au moins en ce qui concerne son trio de pointe, de droite à gauche par Domenghini numéro 7, Mazzola numéro 9 et Riva numéro 11. L'équipe de France, Aubourg numéro 1 dans les buts, Bosquiez numéro 2 arrière-droite, Arteléza numéro 4 et Budzinski numéro 5 au centre, Chordain numéro 3 à gauche. Au centre du terrain, Herbin numéro 8, Péry numéro 6. Ligne d'attaque de droite à gauche, Baraf, Gondé numéro 9, Simon numéro 10 et Auxerre numéro 11. Le coup d'envoi a été donné, l'équipe de France opère à droite de votre écran. C'était une descente de Simon, la balle ayant été sortie en touche par Rosato, l'un des arrières centraux de la Squadra Azzurra, qui se dégage actuellement par Domenghini, très replié. Et Bornic qui met en touche. Vous avez noté la position extrêmement repliée de l'élier droit transalpin, Domenghini, qui est venu prêter main-forte à son arrière défense. 45 000 spectateurs, un temps malheureusement couvert, il ne fait pas aussi beau qu'hier, mais tout de même une température idéale pour le football. Remise en jeu, Simon tente de lancer Auxerre, Bornic laisse sortir. Dégagement à la main d'Albertos, c'est sur Piro, Vano. La balle de nouveau en possession des Français par Simon, Herbin, Péry, Herbin à nouveau, qui tente de dévier sur Simon, interception Piro, Vano, et balle en possession de Rivera, Rivera Corso, Corso Domenghini, reprise actuellement avec Chorda, qui met en touche. On peut dire que l'équipe de France, sur ses premières secondes de jeu, débute avec beaucoup de détermination. Remise en jeu, Domenghini, Corso. Corso, malgré le tacle de Chorda, il résiste bien et centre. Dégagement de la tête de Auxerre qui s'est déreplié et contre-attaque par Simon. Et Chorda qui monte dans le style bordelais qui lui est propre, et qui, à l'extrême gauche, a alerté Gondé. Centre de Gondé sur Simon. La balle en retrait de Pirovano sur Albertozzi, tandis que Simon a été bousculé, mais il y avait lutte pour la possession du ballon. Beaucoup de détermination de la part de l'équipe de France, c'est un début très prometteur. Corso ici a été cravaté par Chorda, balle en touche pour les Italiens. Corso, Bornic, l'arrière-droite en Alpin. Balle en touche au cercle, Auxerre qui a suivi l'arrière italien dans sa progression, c'est-à-dire qu'il s'est replié. Bornic, Domenghini, interception Simon, reprise Bornic, à nouveau Domenghini. Les Italiens attaquent actuellement par Pirovano, lors de mieux offensif. Dégagement bosqué. Tête Facchetti. Balle Riveras au centre. Domenghini. Contré. Corso qui remet très en avant, mais... Trop en avant, les Italiens n'ont pas pu suivre. Au bout, Chorda. Inutile de dire que l'équipe de France n'est pas favorite face à l'équipe d'Itali, qui est venue ici, possédée d'une formidable réputation. Nous allons voir si elle est méritée. Auxerre. Auxerre qui continue en position de centre-avant. But sur Rosato. Et Salvador et le bétonneur, vous avez vu, très replié. Juste tout seul devant son gardien à dégager. Cette défense italienne sera très dure à passer. Corso, à la suite de l'envoi en avant de Artelesa, qui s'est fait gratifier d'un coup franc. Pour charge sur Mazzola. Corso, Mazzola. Mazzola, Corso, trop en avant. Budzinski. Budzinski sur Simon. Contrait, oui. Là, il y a jeu dangereux. Qui est en avant de Pirovano, coup franc pour l'équipe de France. Perry donne, on se demande comment, sur Herbin. La balle sort en touche. Il y a là une maladresse de Perry. Perry et Herbin qui sont les deux hommes clés du match, côté de l'équipe de France. Corso. Corso qui était serré de près par, aussi bien Gondé que Herbin, Herbin. Balle au centre, Bondé a déboulé. Retard, dégagement des Italiens. Domengini. A nouveau Domengini, après un relais de Rosato. Rivera, Domengini, centre, corner. Balle déviée en corner par un défenseur français, et même par les deux, j'ai l'impression, aussi bien Chorda que Budzinski. Körner tiré par Rivera. Un coup de piraté de Paqueti, dégagement Budzinski. Gondé, qui ne paraît pas pour l'instant souffrir de sa cheville blessée. Rosato, Simon. Simon, Herbin. Herbin, Simon. Simon, Herbin dans le trou. Herbin but sur deux adversaires, dont Salvador et le bétonneur. Herbin résiste à Salvador, et messieurs derniers étaient mieux placés. Remise en jeu. Ossère. Ossère, Gondé. Coup franc. Concharge sur Gondé. Coup franc équivaut à un petit corner tiré de la gauche par Ossère. Vous voyez la surface de réparation italienne. Balle dégagée par Pirovano replié. Tête Artéléza. Rivera. Rivera. Rivera passe Gossier. Relais de balle Rivera. Matsola. Matsola se présente seul. Il tire. À côté. Il faut dire que Matsola était tout de même poursuivi par Budzinski. Mais là, vous avez vu la vivacité des attaquants transalpins. Ils sont également tricolores, mais pas pour le maillot aujourd'hui. Boschi a été mis dans le vent. Et immédiatement, ça a été une, deux. Et Matsola qui s'est présenté en bonne position de tir. Et qui, fort heureusement pour l'équipe de France, s'est tiré à côté. Simon. Artéléza. Auxerre. Auxerre qui a le B. Bornic. Salvadori. Devant Gondé. Dégagement. Artéléza. Une chandelle de Domenghini. Tête de Chorda. L'arbitre fait signe de jouer. Perry. 13 en avant. Trop en avant. Rosato. Pirovano qui préfère transmettre en retrait sur son bétonneur, sur Salvadori. Lequel, plutôt que de passer Alberto, s'il préfère, lui-même, effectuer la passe en profondeur. Intercepté d'ailleurs par Erbin. Simon. Auxerre. Interception. Pirovano. Dégagement Salvador. Et Corso qui a, sans le vouloir, remis dans les jambes de Gondé. Gondé qui résiste bien. Mais, évidemment, cela fait plusieurs fois qu'il est attaqué. Et le dégagement est intervenu par l'intermédiaire de Rosato. Artéléza. Chorda. Chorda monte à l'attaque. Chorda cherche Simon. Albertosi, protégé par Pirovano. Dégage sur Corso. Corso, Rosato, Mazzola. Rosato. Attention. Interception. Artéléza. Mazzola reste tout de même debout sur ses jambes, mais pas en possession du ballon. Auxerre. Rivera qui vient chercher cette balle dans les jambes de Auxerre. Glisse à l'extrême droite sur Dominguin y Orge. Dominguin y qui était signalé très nettement en position d'Orge. Robourg à la main sur Bosquier. Artéléza. Contré par Riva. Mazzola. Mazzola, Pirovano. Pirovano dans les jambes de Chorda. La défense tricolore fait bonne garde. Herbin, Simon. Simon met dans le vent Pirovano. Le crochet, le crochet, essaie de l'en seconder. Rosato en retrait. Mais la défense des Italiens, vraiment, ne fait pas de cadeau. Il s'agit avant tout de jouer la sécurité. Et une passe adressée des 35 mètres ne fait pas peur aux défenseurs de l'équipe d'Ital. Tête Budzinski devant Rivera. Corso. Corso. Mazzola. Chorda. Corso a été lancé, mais Chorda bien placé. Chorda Auxerre, toujours très replié. Lorsque les Italiens sont en possession du ballon. Auxerre-Gondé, qui est pour le moment à l'aile gauche, c'est-à-dire qui essaye de promener son adversaire direct. Rosato. Gondé-Péry. Pirovano, dégage. Budzinski. Trop en avant. Salvador, il ratisse tranquillement cette balle. Prend tout son temps. Et transmet à Corso. Corso. Rosato. Rosato Rivera. Rivera met Artelesa dans le vent et transmetté à Mazzola lorsque l'arbitre a vu un coup franc. Il n'a pas laissé jouer la règle de l'avantage pour les Italiens. Il a préféré s'y faire le coup franc pour la charge taclée d'Artelesa. Corso tir. Et Rivadéboul, hors-jeu. Actuellement, en cette première mi-temps, une dizaine de minutes de jeu, c'est Aubourg qui est venu chercher cette balle derrière sa cage. Vous voyez, le Parc des Princes garnit, les tribunes combles. On peut dire qu'il y a plus de 40 000 spectateurs sans être taxés d'exagération. Rebourg a boté le coup franc sur Chorda. C'est un coup franc bénéfice des Français. Péry, Herbin, Herbin malgré Corso, Artelesa Budzinski, Budzinski, Simon, Simon, Herbin, Simon, les Français résistent bien à la charge de leurs adversaires. Péry, Auxerre, interception Bornic, reprise Péry. Péry qui est assez libre de ses mouvements du fait du dispositif italien. Herbin au centre, Gondé en retrait, Simon, et l'arbitre a sifflet un coup franc. Pied en avant de Gondé. Mais là, il y a eu une très belle phase au bénéfice de l'équipe de France qui ne se laisse absolument pas impressionné par la virtuosité des Transalpins et qui fait jeu égal pour le moment. Bosquiez. Metzola a repris. Metzola à gauche. Fakete, attention, Arrivain qui s'est porté à l'aile droite. Le centre de Fakete, de la tête, était extrêmement dangereux. Riva et Aubour capte bien cette balle devant Fakete qui a effectué l'une des montées offensives qui ont fait sa réputation. Tête de Salvador et Gondé de Simon à la suite d'un contre favorable. Péry, Herbin, les Italiens se replient, vous pouvez le constater, ils laissent venir les Français. Simon, tête de Gondé et tête en même temps d'un défenseur italien. Coup franc au bénéfice des Italiens car en disputant la balle de la tête, il y a eu une faute. Fakete. Nouvelle montée de Fakete qui ouvre à l'extrême gauche sur Riva. Poursuivi par Bosquiez qui arrive le premier sur la balle et au prix d'une très belle détente, la met en touche. Riva dont c'est la première sélection, ne mène d'ailleurs que Pirovano dans l'équipe Italia. Ainsi que Domengini. Tête de Rivera et Buc, mais il y a eu en jeu. En jeu signalé. Coup franc au bénéfice des Français accordé donc par l'arbitre belge, M. Hannet. Assisté par deux juges de touche belges, M. Dex et Heine. Sjorskoufran, Simon Gondé. Rosato a dégagé sur Domengini, interception Péry. Le public siffle, mais alors que dire des Italiens qui effectuent des passes de 30 mètres. Là c'était tout de même la limite de la surface de réparation. Chorda. Ah, ECR et Chorda ne se sont pas compris. Ce dont a profité Bornic. Domengini, Mazzola. Mazzola malgré Péry. Conserve la balle. Erbin, un tir de Pirovano à côté. Tir de Pirovano à côté. Balle en corner, détourné par Aubourg au prix d'une très belle détente. Les Italiens commencent à devenir très dangereux. Mais indiscutablement sur la physionomie de la partie, jusqu'à présent, ils ont été plus dangereux, c'est certain. Mais les Français sont loin d'être surclassés. Tous les espoirs leur sont permis, bien qu'ils ne soient pas favoris. Il vaut mieux peut-être ne pas être favoris d'ailleurs. Sur ce corner, Bornic a mis sur Corso qui envoie au-dessus. Sur le dégagement de Bourg, tête à Erbin. Reprise Rosato. Tête Bosquier qui charge dans le dos son adversaire directeur Iva. Couvrant contre l'équipe de France, indiscutable. tiré par Matsola. Par finalement Corso. Sur ce coup-fran, tête Budzinski. Reprise Faketti qui essaye de crocheter Artelesa. Envoie une balle en cloche, mais au préalable, un coup-fran avait été sifflé. Ce Faketti est vraiment un client très dangereux. On le savait et il vient de prouver sa montée offensive de tout à l'heure. On aurait très bien pu amener un but. Erbin Artelesa. Erbin. Chorda. Tête de Manguini, reprise Chorda. De Manguini une deuxième fois, aidé par Rivera, il faut le dire. Rivera. De Manguini. Qui lobe Bosquier. Riva. Contré par Chorda qui a traversé toute la largeur du terrain pour venir suppléer Bosquier. En position d'arrière droite. Balle en touche pour les Italiens. Remise en jeu Riva. Toujours 0-0 bien sûr. En ce match France-Italie, ici au Parc des Princes, devant plus de 40 000 spectateurs. Par une température clémente, mais par un temps malheureusement assez nuageux. Bien que la luminosité soit parfaite. Sur remise en jeu, charge sur Gondé couperant pour les Français. Les Français qui, ici, tiennent bien le choc des Italiens pendant les premières 20 minutes. Peuvent certainement étonner les spectateurs. Car c'est là le moment crucial, le début du match et la deuxième mi-temps aussi. Corso, qui est à l'aile gauche actuellement, suivi par Baraf. Crochette Baraf, passe le petit pont réussir sur Bosquier. Péry était là. Corso a très bien passé la balle entre les jambes de Bosquier. Mais Péry a doublé Bosquier au centre et dégagé. Herbin. Herbin, malgré Pirovano, très en avant. Mais les attaquants tricolores sont bien isolés face à la défense renforcée des Transalpins. Il se présente toujours à 3 contre 5. Et évidemment, ce n'est pas comme cela qu'on pourra faire sauter le catenac sur le fameux cadenas de l'équipe italienne. Corso. Budzanski. Un joli jeu de tête. Au serre, Simon. Au serre. Simon, très joli d'ailleurs, mais malheureusement passe un peu long. Dégagement Salvador. Et reprise Péry. Péry, Simon. Simon était hors jeu. Il tire tout de même au but. C'est une satisfaction toute platonique, comme celle qu'obtint tout à l'heure Riviera. Butte refusée pour hors jeu, très nette de Simon. Corso très replié. Sur Rosato, monté à l'attaque. Rosato, Mazzola. Mazzola. Mazzola, Domenghini. Rosato vient à la rescousse. De même que Budzanski. La balle est finalement dégagée. Reprise par Corso qui redonne à la droite sur Mazzola. Une nouvelle fois prise avec Rosato et Arteléza. Tous les Français sont en défense. Remarquez le jeu des avant-tricolores qui n'hésitent pas à se replier en position d'arrière. Barrafe, Herbin. Herbin malgré Corso. Cuffran. Cuffran, cet arbitre d'ailleurs, ça fait deux fois. Une fois pour les Italiens, une fois pour les Français qui ne laissent pas jouer l'avantage. Parce que les Français avaient gardé la balle. Bosquiez à Botescu-Franc. Barrafe qui déborde. Contré par Rosato. Paquetti en retrait Salvadoré. Et le gardien Albert Ozil. Budzanski. Chorda. Malgré Mazzola sur Péry. Péry qui est la plaque tournante de l'équipe française. Un pied de Corso sans grande conviction qui a intercepté. Mazzola. Riva qui déboule à toute allure et qui prend de vitesse bosquée. Mais au bout est là. Qui laisse sortir d'ailleurs car il n'y avait pas d'enjeun immédiat. Osimel. Péry et Simon sur le dégagement de Bourg. Ossère. Barrafe. Barrafe qui est parti au centre. Mais Paquetti qui l'a suivi dans le ventir. Et Salvador a été là. Balle reprise par Ossère qui envoie à l'extériorité du terrain de l'autre côté. Là une très belle action de Barrafe. Qui est parti de l'aile droite et venu. Entraînant d'ailleurs Paquetti à sa suite. Et a adressé un tir que vous avez vu. Qui est le premier tir vraiment valable bénéfice de l'équipe de France. Mais Salvador a été sur la trajectoire. Puisque c'est d'ailleurs son rôle. D'être l'ultime défense, l'ultime rempart devant Albertos. Riva. Bosquiez. Pirovano. Bosquiez. Bosquiez a dégagé mais la balle était sortie en touche. Remise en jeu pour les Italiens. Riva. Péry qui remet en touche. Remise en jeu Riva. Dégagement Bosquiez. Paquetti. Interception Péry. Herbin. Pied en avant à la fois de Herbin et de Pirovano. Coupfran accordé aux Français. Le pied de Pirovano a été mis un peu plus vite que celui de Herbin. Coupfran tiré par Péry. Simon. Tête de Rosato malgré Gondé. Qui a hésité semble-t-il à mettre le pied. Herbin. Gondé. Herbin. Gondé qui tente de déborder son garde du corps Rosato. Mais Salvador il vient à sa rencontre. Centre Gondé à la Desperado si j'ose dire. Dégagement Rosato. Reprise Péry. Qui remet dans la surface de réparation italienne. Une balle trop en avant. Pour qu'elle puisse être suivie. Captée donc par Albertozzi. A la main de Albertozzi sur Corso. Qui couvre beaucoup de terrain. Le voici maintenant à droite. Tout à l'heure il était sur la gauche. Se démarque constamment. Sur Bornic. Domengini. Mazzola. Mazzola d'une talonnade a voulu redonner sur Domengini. Interception Jordan. Le jeu est extrêmement rapide. Les Français ont compris qu'il fallait jouer très vite. Au rythme des Italiens. Qu'il fallait faire courir la balle au maximum. Gondé. Reprise Riva. Riva qui passe brusquée. Et qui a vraiment fort à faire avec lui. Mais Artelesa était là. Qui est intervenu. Et la balle sort en corner semble-t-il. A moins qu'un coup franc soit accordé au préalable. Donc c'est un corner. De la gauche qui va être tiré pour l'équipe d'Italie. Par Rivera. Rivera qui est le grand rival en gloire de Corso. Nous le savons. Et c'est une expérience aujourd'hui pour les Italiens. Non c'est le coup franc. Donc c'est pas le corner. C'est bien ce que j'avais dit. Rivera a tiré. La balle lobe tout le monde. Et sort finalement à s'y mettre. Rivera d'Isage qui joue aujourd'hui avec Corso en équipe d'Italie. C'est un risque que prend le sélectionneur Fabry. Car ces deux hommes qui sont de grands rivaux de gloire. Dans le football transalpin s'accorde généralement assez mal. Pudzinski, Chorda, Herbin qui lui aussi se démarque constamment. Suivi par Domanguini. Auxerre. Auxerre met dans le vent bornique. Tandis que Herbin s'est démarqué sur la droite. Auxerre est suivi par Rosato qui sent la balle en couche. Repris d'un tacle extrêmement viril dont Auxerre ressent les effets. L'arbitre accorde de ce fait un coup franc pour la recharge un peu trop virile de l'italien. Coup franc tiré par Chorda. Tête Simon en retrait. Péry et interception Rivera. Rivera, Riva. Riva. Pirovano. Interception Bosquier, Herbin. Ah, Péry pire contre Pierre. Teleza est là pour le doublé fort heureusement. Balle en avant de Corso. Et c'est un rush de Mazzola sur l'aile gauche. Mazzola qui est le meilleur buteur du championnat d'Italie. Qu'il faut en surveiller particulièrement. Centre Mazzola au cordeau. Attention. Et Aubour détourne en corner. Mazzola avait très bien brossé sa balle. Et elle aurait pu rentrer toute seule dans les filets. Aubour a vu le danger et a très bien fait en détournant en corner. Le corner n'a pas été étiré. Ce fut une passe de Menguini Rivera sur le centre. Un ratage de Corso. Et Pirovano envoie très au-dessus. Une très belle toile, comme on dit en jargon footballistique, de Corso. Cela arrive au meilleur. Premise en jeu au bourg. Actuellement, 25e minute de jeu de cette première mi-temps. Toujours 0 à 0 pour ce France-Italie, ici au Parc des Princes. Match international amical. Mais non moins acharné tout de même. Auxerre. Rosato intervient. Passe sur Salvador. Salvador et... Mazzola très replié. Riva qui déborde sur l'aile gauche, tire à côté. Car son angle de tir a été très bien réduit par l'intervention de Arteliza. Sur le dégagement de Bortet Airbain. Reprise secondée. Interception et dégagement des Italiens. Mazzola. Mazzola. Rivera. Rivera, Domengini. Puis, Bornic monté à l'attaque. Centre Bornic. Reprise de Buzenski. Alors que Domengini a raté vraiment une balle qui lui était destinée là. Et cette tête de Bornic est finalement captée par rebours. Vous avez vu la manœuvre. L'arrière offensif avec Bornic. Comme Fakéat qui monte. Et Domengini qui se trouvait sur la trajectoire de son centre. Et trop fort heureusement pour les Français n'a pu utiliser cette passe. Hors jeu. Mazzola. Péry. Bosquiez. Urbain. Gondé qui réussit à prendre le meilleur sur Rosato. Mais qui bute sur Salvador. Et évidemment, ils sont deux. C'est toujours la même histoire avec ce verrou. Enfin, ce cadenas. Toujours un défenseur en trop. Urbain. Refut la mise en jeu sur Gondé. Urbain. Corso et Urbain se disputent la balle. Urbain veut glisser au centre. Dégagement des Italiens. Riva très reflié. Envoie très en avant. Mais trop en avant. A la main d'Aubourg sur Chorda. Chorda à gauche sur Auxerre. Auxerre contrée par Bournique. Auxerre qui a assuré son équilibre. Bournique, Salvador. Salvador et Bournique. Mais Bournique n'a pas suivi. Remise en jeu pour l'équipe de France. Simon. Chorda qui n'a pas suivi. Domaine Guigny était d'ailleurs là. Domaine, Salvador et Aradter. Piro, Vanot. Et Domaine Guigny qui effectue une percée au centre. Attention. Domaine Guigny qui continue et tire à côté. Très nettement à côté. Il faut dire d'ailleurs qu'il aurait eu grand mal à bien ajuster son tir. car la défense française s'est repliée à toute vitesse. Lui n'en sent pas grande latitude pour ce faire. Au Bourn Chorda. Auxerre. Passé rentré sur Chorda. Intercepté par Rivera. Rivera, Matsola, en jeu. En jeu. Là, les défenseurs tricolores ont très bien joué. Car Mi-Orgeri, Matsola était très très dangereux sur cette passe au centre. Simon, Perry. Interception Rosato. Domaine Guigny. Qui est venu chercher ce ballon. Très loin de son poste. De prédilection. L'aile droite tout au moins. Mais qui semble jouer beaucoup vers le centre d'ailleurs. Balle sur Gondé à l'aile gauche. Devant Salvador. Gondé suivi par Salvador. Et tandis que Salvador a été doublé par Rosato automatiquement. Position d'arrière défense. Centre Gondé. Tête. Bornic. Pierry. Herbin est là de même que Corso. Centre de Herbin. La balle voyage dangereusement devant la cage italienne. C'est Paquette qui finalement éloigne le danger. Huitzinski. Chorda. Auxerre. Touche. Bornic. C'est la mise en jeu de Chorda. Perri remet en touche. Domaine Guigny. Rivera. 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 Périt qui détourne en touche une nouvelle fois. Remise en jeu Rivera. Metzola. Une chandelle en touche d'Arteléza. Qui a bien pris le meilleur sur son adversaire direct en l'occurrence. Remise en jeu Rivera. Metzola. Metzola. Qui s'infiltre. Crojeté. Dégagement Budzinski. A la suite d'un. D'un tacle raté d'Arteléza. Rivera. Toujours à l'aile droite pour le moment. Rivera. Bornic. Monté à l'attaque une nouvelle fois. Changement d'aile de Bornic. Sur Riva. Mais la balle sort directement. Déjà une demi-heure de jeu en cette première mi-temps. Toujours 0 à 0 en ce match France-Italie de football. Match ne comptant pas, vous le savez très bien, pour la Coupe du Monde. Mais ayant une grande importance. Car il s'agit pour les deux entraîneurs, pour Guérin et pour Fabry, de faire la revue des effectifs. Et d'aguerrir leurs troupes pour les chocs majeurs qu'ils attendent au mois de juillet. Simon. Baraf. Paquette-t-il le point de vitesse et sort la balle en touche. Baraf sur Erbin. Suivi par Corso. Tout le prend. Il va permettre aux Italiens. Deux dégagés. Peut-être Bosquier. Eusser au centre. Simon gêné par l'arbitre. Matsola. Corso. Interception Simon devant Matsola. Simon interception Corso devant Eusser. La balle est à Gondé. Gondé essaie de lancer Péry sur l'aile gauche. Mais Rosato est là. Dégagement Rosato sur Rivera. Chorda. Qui remet au centre. Peut-être Eusser. Qui lobe Pirovano. Eusser qui actuellement poursuivi par Bornic. Tire au but. Deux tirs de Eusser. Et bel arrêt d'Albertozzi. Lâche pas évidemment que pour les intègres en français il faut prendre leur responsabilité très vite. Car se mettre en position idéale de tir c'est pratiquement impossible. Eusser. Eusser. Gondé. Simon. Eusser qui remet au centre. Gondé dispute la balle à Rosato à Salvador et qui avait suivi Péry a repris. Les français conservent la balle c'est l'essentiel. Chorda. Les maillots bleus envahissent le cœur italien. Gondé. Rosato qui met en corner. Corner concédé par Rosato devant Gondé. qui va être tiré de la gauche. Sur ce corner tête Bornic. Reprise Rivera. Mais c'est Chorda qui avait touché la balle. 6 mètres pour les Italiens. Directement d'Albertoz et sur Rivera. Corso. Rivera. Oui tous les deux ils jouent tout de même ensemble quoi qu'on ait pu en dire. Interception Simon. Herbin Simon. Simon Herbin. Herbin qui met en avant mais Gondé s'est trouvé là lui aussi. Un coup franc est d'ailleurs accordé aux français pour charge irrégulière de Rosato. Il semble que Gondé ne soit pas parti en profondeur comme peut-être ça aurait été nécessaire. Mais il est toujours très facile de juger et d'apprécier. Alors que c'est en une fraction de seconde qu'il faut sur le terrain réagir. Ici Bosquier a été pris de vitesse par Riva. Matsola Riva. Alors que Artel est à double Bosquier en cette position derrière droit. Riva. Centre. Chorda aux prises avec Domenguini. Balle au 6 mètres pour Aubourg. Non Corner. Moi j'avais bien l'impression pourtant que c'était Domenguini. Enfin. Le jeu de touche était mieux placé. Corner tiré par Domenguini. Qui tire directement à l'extérieur en voulant beaucoup trop brosser sa balle vers la cage de Aubourg. Tête Rosato. Domenguini. Rivera. Centro Rivera. Tête Budzinski devant Matsola. Balle en Corner. Là il y avait urgence. Matsola était très bien lancé. Corner patirait. Simple passe sur Matsola qui centre à l'extérieur. Une certaine maladresse dans les corners et dans les centres des Italiens. En voulant sans doute trop bien faire, trop finement faire. Chorda remet en jeu Budzinski. Au centre Simon. Contré par Pirovano. Dégagement Salvador. Et Arteléza. Qui va voir en retrait. La balle sortant en touche. Les ballons utilisés ce sont des ballons type Coupe du Monde. Ceux même qui seront sur les terrains de jeu en Angleterre en mois de juillet. Domenguini. Matsola. Changement d'El Matsola sur Riva démarqué. Mais passe pas assez long. Tête Bosquette dégagement. Pas pour longtemps. Accrochage entre Simon et Pirovano. Couprant pour Simon. Herbin Simon. Attention. Attention Simon. À l'attaque de Rivera. Les Français réussissent à passer. Mais difficilement. Alors que Rosato effectue une obstruction. Et tombe d'ailleurs en même temps. En disputant cette balle à Gondé. Mais le coupant est indiscutablement pour les Français. Pirovano ne recule pas assez. Bosquette tire directement en direction début. Tête de Herbin qui tente de mettre sur le Gondé dégagement des Italiens. Les Français s'accrochent bien sur Domenguini par l'intermédiaire de Péry et de Chorda. Mais c'est un coup. Quarantième minute de jeu. Encore moins de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Toujours 0 à 0. Ce qui pour l'instant est une excellente performance pour l'équipe de la France. De faire jeu égal avec sa grande rivale transalpine. Mazzola. Corso. Domenguini. Corso. Mais Budzinski est là qui dégage. Sur Gondé absolument démarqué à droite. De la vivacité de Gondé qui a lancé. Barrave dans le tour. Remarquablement. Barrave déboule. Donne sur Simon qui tire. A côté. Une très belle action de l'attaque tricolore. Qui a surpris l'équipe d'Italie qui était toute en attaque. Gondé est en départ de l'action. Puis Barrave et Simon finalement. Dont malheureusement le tir est passé à côté. En fin de course. C'est dommage. Mais c'est très beau. C'est bien combiné. Surtout. C'est extrêmement rapide. Soudain. Il y a une grande vivacité dans l'intervention. Une grande spontanéité dans la façon de jouer. Et c'est ce qu'il faut. Car la manière importe autant si ce n'est plus que le résultat aujourd'hui. Budzinski. Simon. Tandis que la foule encourage de la voix et du geste de l'équipe de France. Simon. Gondé. Gondé Péry qui s'intègre. En ce moment les Français sont absolument déchaînés. Voici un cercle qui tire. Malheureusement il enlève sa balle et tire à côté. C'est vraiment très très beau depuis quelques instants. Tout à fait exaltant. Et les Italiens tentent de laisser passer leur âge en gagnant du temps. Salvador. Il ne reste plus en effet que quelques minutes avant la pause. Peut-être que Fabry va opérer des changements. Nous le serons tout à l'heure. Dans son équipe. Tête Artéléza. Corso. Péry. Péry Gondé. Gondé pris par deux adversaires. Sur Herbin absolument démarqué de ce fait puisque Corso était sur Gondé. Herbin Péry. Péry. Oh comme c'est dommage sur Herbin. Dégagement de Salvador. Un peu plus de vivacité dans la passe de Péry. Et c'était une action très dangereuse. Chorda. Féculaire mise en jeu. Tête Bornic. Domenguini vient chercher cette balle très en frais. Profitant du fait que Chorda était en attaque. Domenguini. Rivera. Rivera. Tandis que Riva lui fait signe la balle. Lui donner la balle. Rivera essaie de lancer dans le trou. Mazzola qui n'a pas compris sur la droite. Les Français se dégavent. Budzinski. Simon. Les Français ont absolument pris confiance à leur moyen. Maintenant c'était l'essentiel. Simon Hausser. Malgré Bornic. Balle un peu trop longue. Sortant directement. Pour le monde jeu égal. Dégagement Alberto aussi. Budzinski. Herbin. Herbin Bosquier. Bosquier-Gondé. Gondé d'une talonnette sur Arba en bout de course. Salvador et Corso. Pirovano. C'est Pirovano à Riva qui est venu de l'aile gauche sur la droite. Simon l'attaque. Riva tombe. Il y a coup de franc là. C'est vrai. Alors qu'il ne reste plus que quelques... Un peu plus d'une minute à jouer en cette première mi-temps. Sur ce coup de franc renvoi de la défense française. Gondé très replié qui est venu lui-même chercher cette balle. Herbin. Herbin à gauche. Simon. Simon Budzinski. Budzinski projeté par Rivera qui s'excuse d'ailleurs car il n'avait pas de mauvaise intention. Coup de franc pour l'équipe de France. Chorda. Ressert-Simon. Péry. Artéléza. Artéléza. Bosquier. Reprend son équilibre et monte à l'attaque. Bosquier-Herbin. Salvador. Et dégage. Reprise des français par Péry qui tire carrément mais de trop loin. Un tir assez mou qui rebondit sur le terrain. Et c'est la mi-temps qui voit donc l'équipe de France et l'équipe d'Italie rentrer au vestiaire sur un score nul de 0 à 0. Qui constitue une remarquable performance pour cette équipe de France. Que l'on n'en est pas favorite. Dont on n'en est pas cher des chances. Face à la redoutable formation italienne. Artéléza ici. Je présente le premier pour entrer au vestiaire. Métraillé par les photographes. Puis Butzinski. Chorda. Bosquier. Matsola à droite. Simon. Vous reconnaissez tous les joueurs de l'équipe de France et des Italiens mélangés maintenant. Rentrant au vestiaire. Pour le début voici Herbin. Herbin et Aucer. Puis Corso la grande vedette italienne. Qui n'a pas été vraiment ce que l'on pouvait attendre de lui. Au cours de cette première mi-temps car il a été contré. Et les français jouent vraiment très très bien face à leurs rivaux. Herbin qui a un rôle défensif sur Corso. Ayant pu se libérer surtout vers la deuxième moitié de cette première mi-temps. Pour effectuer lui-même. A été très très bonne pour l'équipe de France. L'équipe de France qui aurait même mérité avec un peu de réussite de mener à la marque. Et je dis cela sans pouvoir être taxé de chauvinisme. Car il y a eu trois tirs au but tout de même extrêmement nets. Extrêmement dangereux. Surtout celui de Gondé. Qui a obligé Alberto aussi à effectuer une parade très acrobatique. Les joueurs font leur apparition maintenant. Voici Facchetti. L'immense, le 1m88. Un très bel athlète du football. Qui est l'arrière gauche de l'équipe d'Italie. C'est un arrière offensif que vous avez vu en action. Mais qui est moins offensif d'ailleurs que dans son club l'inter de Milan. Car les conceptions tactiques de Fabry et d'Elinio Herrera ne sont pas absolument les mêmes. Salvatore et Faiso da Paris. Et puis voici d'ailleurs l'Odetti numéro 14 qui est à gauche de votre écran. Vous le voyez juste se retournant actuellement. Et il semble donc que un ou deux changements soient annotés dans l'équipe d'Italie. Nous allons voir. Tandis que Negri d'ailleurs remplace Alberto aussi dans les bois. Donc Negri va faire une mi-temps dans les bois. Et nous allons voir lorsque les joueurs de l'équipe d'Italie auront pris leur place respective. Tandis que dans l'équipe de France nous voyons qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a absolument apparemment pas de changement. Tout au moins à première vue. Coup d'envoi à Ménéfice de l'Italie. Rivera-Riva. Riva-Corso. Corso-Facchetti. Coup de pierre tournée Facchetti. Mazzola attention. Mazzola va pour tirer lorsque Artelézade intaque le glissier. Réussi à dégager. Et il y a un autre joueur là-bas. J'ai l'impression qu'il y a eu deux changements dans l'équipe d'Italie. Meroni est entré à l'aile droite. C'est le numéro 15. C'est ce joueur qui opéra dans l'équipe d'Italie B. Qui a effectué un très beau match dans l'équipe d'Italie B face à la Belgique B. Donc Meroni et Lodetti ont remplacé respectivement dans l'équipe d'Italie. Domenghini et vraisemblablement Urosato ou Pirovano. Non c'est Pirovano qui a été remplacé par Lodetti. Lodetti à l'extrême gauche sur Riva. Donc je répète, je précise de façon à ce qu'il n'y a aucun doute dans votre esprit dans l'équipe d'Italie. Deux changements que je viens de constater en regardant le jeu d'ailleurs. Qui n'ont été annoncés par personne. Celui de l'aile droit. Meroni de l'équipe d'Italie B. Celui que l'on a surnommé le Pitole italien. Opérant à l'aile droite. Et Lodetti en position de demi à la place de Pirovano. Ces changements étant signalés à l'instant même par le haut-parleur. C'est Meroni qui a la balle. Meroni le Bitole italien car il a des cheveux très longs et une moustache. Il fait un peu penser tout au moins à ce qui concerne la chevelure à l'aile droit de Manchester Best. Et il paraît qu'il a fait merveille dans cette équipe d'Italie B. Herbin. Facchetti. Laisse la balle sur Rosato. Passe en retrait sur Alberto aussi. Donc c'est bien, ce n'était pas Negri, c'est toujours Alberto aussi. Car ça m'étonnait tout de même qu'il y ait un changement de gardien de bus en blessure. Corso, Rosato, Matsola, Meroni, interception Simon, Terry, Herbin. Herbin, alerte Gondé, dégagement Salvador et Barrafe, Herbin. Les Français n'ont opéré aucun changement. D'ailleurs Henri Guérin m'avait dit tout à l'heure, s'il n'y a vraiment pas de raison de changer, je ne changerai pas. Tire de Péry, bel arrêt d'Alberto à-dessus. Rivera. Rivera Corso. Corso, Riva, interception Artelesa, Herbin. Herbin, la balle sort en touche. Corso. Corso, Matsola. Corso, Matsola, attention ! Matsola se présente, il est projeté, un tir de Meroni à côté. Et Matsola avait été projeté par Besquier. Et vraiment, là, il s'en est fallu d'un cheveu. Il s'en est fallu d'un cheveu. Vous avez vu cette percée de Matsola, très opportuniste, toujours très dangereuse, qui a glissé la balle à Meroni lorsqu'il s'est vu serrer de près. Et le tir de Meroni qui a de peu passé à côté. Les Français contre-attaquent par Auxerre qui a rempli sa place à l'aile gauche. Tandis que Barra fait de nouveau à l'aile droite. Salvador et Rosato. Rosato, Matsola. Matsola qui porte la balle. Tandis que Meroni essaye de se démarquer sur la droite et de débouler. Mais son centre, son centre est sorti en corner, oui. Non, non, 6 mètres. Il réclame le corner mais la balle est sortie, oui, oui, c'est bien ça. Perbin. Simon. Là, c'était mal dirigé chez Roserre. Interception, Bornic. Lodetti. Meroni. Oui, vous voyez tous les deux, ceux qui viennent d'entrer. Meroni en possession du ballon actuellement. Meroni, Rivera. Artelézain intercepté. Faketti qui a suivi. Rivard. Rivera qui envoie en avant mais il n'y a personne. Rebours arrête donc facilement. Sur le dégagement tête, Gondé, Simon. Main involontaire de Barrafe. Main de Barrafe. Coup franc pour les Italiens. Corso. Faketti. Qui prend de plus en plus de risques offensifs. Tête Budzinski. Tête Simon. Gondé. Interception Corso devant Herbin qui était figé. Corso glisse au centre. Interception Budzinski. Et main signalée par l'arbitre belge. Monsieur Haney. Coup franc au bénéfice des Italiens. Les joueurs français font le mur. Qui va tirer le coup franc ? Rivera. Ou Corso. Non, c'est plutôt Corso semble-t-il. Qui tire directement sur Rebours. Tandis que Matsola avait suivi à toute vitesse pour utiliser une maladresse éventuelle du gardien français. A dommage, Chorda avait lancé au cercle. Du talon au cercle a remis la balle en touche. Toujours 0-0 bien sûr. Péry-Herbin. Balle au centre. Salvador. En ce moment les français ne sont plus désunis qu'à la fin de la première mi-temps. Ils ont vraiment été très dangereux. Rosato. Ils prennent le risque de jouer avec leur même effectif. De ne pas changer eux. Bosquiez. Simon, Herbin. Marquage absolument très lâche au centre du terrain. Absolument inexistant. Bien que les arrières suivent les ailiers. Baraf. Centre de Baraf. Reprise ratée de Herbin comme c'est dommage. Et de Budzinski. Salvador est dégageant cette balle sur le pied de Budzinski. Tête Bosquiez. Tête Gondé. Péry qui se gêne. C'est vraiment dommage. Budzinski, Baraf. Devant Ivera. Baraf essaye de passer le long de la ligne de touche. Balle en touche par Rosato. C'est dommage qu'Herbin ait raté cette reprise de volée. Là ça pouvait vraiment être dangereux. Remise en jeu. Herbin. En touche. Pour les Italiens. Mazzola au centre. Mazzola. Lodetti. Qui a suivi. Lodetti. Mironi. Qui a très bien suivi également. Mironi. Qui revient vers le centre. Redonne sur Mazzola. Mazzola qui crochette Budzinski. Mais Simon est à la rescousse. Riva reprend cette balle malgré Simon. Les deux hommes se tiennent. Il y a d'ailleurs une irrégularité. De commis. Mais l'arbitre laisse jouer. La règle de l'avantage c'est de quoi ? Simon. Simon sur Gondé. Qui avec Rosato se livre vraiment un duel. Euméric. Tandis que le juge de touche reçoit l'Italien en pleine course. Coufran. A bénéfice de Gondé. Gondé-Herbin. Baraf. Baraf. Une balle en cloche. Tête de Herbin. Et Aré d'Alberto aussi. Garceau en profondeur. Bornic. Qui malgré Arteléza très acrobatique. Tente de déborder. Arteléza concédant le corner. Eh bien il semble que non. Moi j'ai vu Arteléza toucher la balle en dernier. Tant mieux pour l'équipe de France. Et donc 6 mètres pour rebours. Simon. Herbin. Rivera. Rivera qui s'est très bien intercalé. Mais Herbin s'accroche. Et amorce la contre-attaque sur Gondé. Toujours suivi par Rosato qui vraiment le marque de très très près. Quand je vous disais le marquage lâche. Il ne s'agissait évidemment pas de Gondé. Ni des ailiers. Mais plutôt en ce qui concerne les deux hommes les plus libres de l'équipe de France. Qui sont Herbin et Péry. Les deux hommes du milieu du terrain. Ce qui est normal. Péry notamment. Le voici. Devant l'Odetti. Il change d'aile. Sur Oserre. Interception du gardien italien. Qui dégage. Rivera. Interception Budzinski. Herbin qui couvre un énorme terrain. Arteléza. Qui voyant Riva qui a suivi. Qui était hors jeu d'ailleurs. A préférer. Envoyé sur la gauche à Chorda. Chorda Budzinski. Mais qui pouvait recevoir une balle de l'adversaire. Je pense. Sarriva. Budzinski. Budzinski. Baraf qui déboule à tout à l'heure. Pacchetti est là. Baraf reprend la balle. Mais elle sort malheureusement pour lui. 6 mètres pour les Italiens. 10 minutes de jouet en cette deuxième mi-temps. Toujours 0 à 0. Corseau. Corsau. 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 Riva. Matsola. Bosquier. Artelezard. Herbin. Gondé. Budzinski. Qui prend des risques offensifs. Projeté. Projeté par Ivera. Coup franc. L'arbitre Monsieur Haney n'a pas laissé jouer l'avantage. Encore une fois pour les Français. On va demander à Kenya si c'est pas négri. Corseau. L'Odetti. L'Odetti à l'aile droite qui déboule après avoir mis dans le vent Chorda. Toujours L'Odetti. Chorda est bien revenu. Il passe en retrait sur rebours. L'Odetti à les suivre. Les Français attaquent actuellement par Simon à l'aile gauche. Lancé par Ressert. Centre de Simon. Tête de OCR à côté. Très nettement d'ailleurs. C'est dommage mais il y a de l'inspiration et surtout ça joue vite. Évidemment pour l'équipe de France il y a une seule technique. C'est déborder par les ailes car par le centre il est pratiquement impossible de faire sauter ce cadenas. Il faut prendre à revers la défense italienne. Pour avoir une chance de la mettre en difficulté. Coup franc pour les Italiens. Budzinski s'est appuyé sur Matsola. Coup franc tiré par Erbin. Coup franc tiré par Erbin. Chorda. Chorda essaye de lancer Simon Interception, reprise de Gondé Qui glisse à droite sur Barrafe C'était très soudain Mais maintenant évidemment ça a moins de spontanéité Ça fait moins surprenant les Italiens Barrafe a mis dans le vent Facchetti Mais celui-ci s'est repris Bosquiez Dégagement Salvador Tête Artelesa Les Français actuellement sont tous en attaque Tous les maillots bleus ont envahi le camp italien Il n'y a qu'Artelesa, Budzinski Et Chorda qui restent dans le camp français Bosquiez maintenant qui vient de s'y replier Bale sortie en touche par Gondé Rosato Matsula, Rosato Artelesa, Bosquiez Et puis Gondé-Herbin dégage le camp français Par une série de passes rapides Simon Gondé maintenant Les Français sont absolument tous en attaque à nouveau Simon Gondé Mais celui-ci a été contré par Rosato Il était pris en pleine vitesse Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait Meroni Chorda tombe Riva Matsula Interception Artelesa Matsula L'homme Artelesa donne sur Faket Et qui a suivi Meroni qui est à l'aile gauche maintenant Bale en touche par Artelesa Échange de balles Matsula Faketti Matsula s'infiltre Artelesa une nouvelle fois est là Qui remet en touche Faketti Directement au but Rosato Corso Artelesa intercepte pour Erbin Corso est là Qui a suivi Corso Faketti Faketti au centre Budzinski Danik Meroni Il se promène de l'aile droite A l'aile gauche Erbin Budzinski Monté en attaque Gondé Budzinski revient Mais les deux Rondé revient Les deux pieds en avant Un coup franc Et un avertissement De Monsieur Haney L'arbitre à Gondé Rosato Corso Qui change d'aile Tourne à droite Tire de Rivera Dans sa foulée Au-dessus Sur le dégagement Debourg Cofran Contre Rosato Artelesa Très en profondeur Tête Rosato Et le gardien italien Capte cette balle Devant Barra Falloir qu'elle est sortie Tire en corner Riva Corso Lodetti A contre-pied Très attentif Très attentif lui aussi Un tir de Mironi Et un arrêt De Aubour Alors que Matsola S'apprêtait à accompagner D'ailleurs Matsola Applaudit chaque fois Mironi Donnant ainsi L'encourageant Foufranc Je dis que Matsola Ça fait deux fois Que Mironi a tiré au but Ou a fait une action Vers le but Et chaque fois Matsola l'a applaudi Pour lui donner du courage Pour ses grands débuts En équipe Ah Foufranc Artélezard Salvador En touche En ce moment Le jeu est moins intéressant Qu'un premier mi-temps Il faut dire que nous sommes Au début de la deuxième mi-temps Il faut faire attention L'accélération Qui va normalement S'en suivre Vers la fin De cette deuxième mi-temps Séparait-il La technique italienne Rivera Matsola Matsola Rivera La suite d'un compte favorable Mauvais renvoi de Chorda Mironi Mironi Qui redonne sur Rivera Mironi une nouvelle fois Mironi centre Riva est là Tête de Riva Mais mal appuyée Au bout Arrête facilement Simon Baraf Péry Budzinski Qui monte de plus en plus En attaque Budzinski Essaye de lancer Baraf En position de centre avant Interception des Italiens Reprise Budzinski Herbin Herbin Vous voyez il est au centre du terrain Les Français ne sont pas attaqués Les Italiens se replient très vite Serre Herbin Herbin malgré Corso Tente de déborder sur la gauche Et envoie un tir dans les nuages Qui passe nettement au dessus de la cage France Alpine 20 minutes de jeu en cette deuxième mi-temps Toujours 0 partout En ce France-Italie au Parc des Princes Match expérimental en vue de la Coupe du Monde Matzola Matzola malgré Simon Tente de s'infiltrer dans les défenses françaises Trouve Arteléza sur son chemin Qui l'arrête net et part à la contre-attaque Herbin Arteléza Herbin Malgré Rivera Herbin toujours maintenant C'est Lodetti qui l'attaque Et réussit D'un tacle L'utiliser la balle Lodetti Mironi En jeu En jeu au départ de l'action Oui Il s'est remis en jeu à tout à l'heure Mais c'était trop tard Coup franc-chordat Simon se présente tout seul Il est bousculé Il est toujours seul Il tombe Et l'arbitre fait cible de continuer Il y avait évidemment On ne peut pas dire qu'on ait laissé Simon jouer Mais on ne peut pas dire non plus qu'il y ait pénalty Ce serait exagéant Rosato Chorda intercepte OCR Rosato En touche Chorda OCR OCR suivi par Bournik Et la balle sort en corner Non en 6 mètres Ah c'est bien ça oui Le juge d'attouche n'a signalé pas le corner Mais l'arbitre Monsieur Haney l'a vu A moins qu'il n'accorde encore une fois un coup franc Comme tout à l'heure Bournik est tombé Il faut dire qu'avec Hausser Ils se sont disputés la balle Avec une extrême virilité C'est donc bien le corner Au bénéfice des français Tiré de la gauche par Hausser Sur le corner Directement le gardien italien Rivera Riva Corso Budzinski de la tête Herbin Herbin Après avoir les péri Gondé Essaye d'échapper Au marquage de Rosato Bosquier Qui a fait qu'une montée offensive Herbin Mais Salvator est là Il y a toujours évidemment un défenseur de plus Pour Empêcher les percées françaises D'arriver à bon port Corso Corso qu'on voit un peu partout d'ailleurs Et nulle part Riva Mazzola Mironi Qui dévoue la gauche Attention Qui tire Au bourg Arrête bien Très joli Et une nouvelle fois Mazzola Applaudit Mironi Qui vraiment Est un ailier de grande classe Il est vif Rapide Il jaillit Comme du vif argent Fabry a bien fait de le faire entrer Du côté italien Artelesa Bosquier Bosquier Trop en avant Barrave tente bien de suivre Corso Corso Riva Riva Reprise avec Bosquier Centre Reprise ratée de Mazzola Là si vraiment Mazzola Effectuait sa reprise de volet C'était un but Difficilement parat La balle étant toutefois sortie en corner Vous avez vu ça tout à l'heure C'était Herbin côté français Qui ratait une reprise de volet Qui aurait pu être très dangereuse Maintenant c'est Mazzola côté italien Le corner est tiré par Rivera Tête But À côté À côté C'est bien cela Le juste de touche là-bas avait cru au but M'a induit en erreur pendant une fraction de seconde La balle étant passée à l'extérieur des fils Dégagement au bourg Simon Rosato de la tête L'Odetti également Péry remet sur Osser Bornic Rivera Rivera qui a vraiment une très bonne couverture de balle L'Odetti L'Odetti Riva Qui déboule sur la gauche Centre de Riva Tête Arteléza Barrave Simon Herbin à contre-pied Serret très près par Corso Et puis maintenant par Riva Réussit tout de même à conserver le ballon Ce qui est déjà pas mal Et à donner au centre Où Budzinski Malgré une tentative d'interception De Mazzola Ava réussi à transmettre à Herbin Puis maintenant à Simon L'attaque française est déchaînée actuellement Mais Rosato intercepte devant Gondé Roser remet sur Péry Qui tente sa chance carrément Mais De très loin Et de façon très aérienne Tandis que Salvatore Et s'étant avancé L'Odetti s'était replié Et se trouvait en position De Libero Pour supplé La montée De Salvador Corso Rivera Corso Tête Arteléza Dégagement Bosquier devant Riva Simon Herbin Simon C'est vraiment un très bon match aujourd'hui Très actif Gondé 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 Tente de déborder Rosato Ce n'est pas facile Finalement Il réussit le petit pont Mais il tombe Il réussit A passer la balle Entre les jambes de Rosato Mais il est tombé C'est donc un coup franc Pour les français Tiré par Barrafe Faketti fait signe à Barrafe Que c'est un petit peu plus entré Et Barrafe ne l'entend pas De cette oreille Il tire en retrait Herbin Tente de mettre sur Perry Dégagement Salvador Et Pour pied en avant Un coup franc Pied en avant de Hausser Un coup franc pour les Italiens Actuellement 27ème minute de jeu De cette deuxième mi-temps Toujours 0 à 0 Rivera Matsola Chorda Muzinski Chorda Qui met ainsi Méroni absolument dans le vent Hausser Simon Je n'ai pas Rivera L'ODT a redonné sur Rivera Qui veut remettre en avant Interception Perry Puis reprise Chorda Bale à Gondé Gondé-Simon Simon-Gondé Les deux Nantais S'entendent bien Gondé-Barrafe Tandis que Gondé Part à toute allure Sur la droite Barrafe se porte au centre Voyons pas qu'il joue Au centre dans son club Le dos de Hausser Est là pour détourner Le tir de Barrafe Supplerant ainsi La défense italienne Bale en touche Le jeu accélère à nouveau Le rythme accélère à nouveau Simon Herbin 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 malgré Rivera Herbin Barrafe Barrafe hors trait sur Simon Il se porte de plus en plus sur l'aile droite Tandis que Barrafe se déborde vers le centre Lui Un centre de Simon Bien capté par un gardien d'équipe d'Italie Devant Hausser Qui avait suivi L'Odetti 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 Rivera Mazzola Qui se gêne Interception Artelesa Mazzola s'accroche Artelesa Budzinski Budzinski Hausser Herbin Herbin lance Simon Mais il met dans les jambes de l'Odetti On voulait encore contrôler cette balle Faketti Interception Gondé Devant Corso C'est vraiment pas mal Gondé continue Il est en ce moment poursuivi par plusieurs adversaires Il tombe Emporté par son élan Le public siffle Et l'arbitre Fessine De continuer à jouer C'est comme tout à l'heure Les défenseurs italiens Serraient de très près Le porteur du ballon Côté français C'était la première fois Simon La deuxième fois Gondé On ne peut pas dire Qu'il y ait eu régularité Méritant de pénalty Interception Bosquet Devant Riva Bosquet Qui fait une meilleure deuxième mi-temps Que la première d'ailleurs Il a eu tout de même Assez de mal A prendre le meilleur Sur Riva Faketti Faketti Corso Corso Baraf Puis Herbin Réussi à transmettre à Lodetti Lodetti Glisse au centre Interception Budzinski Budzinski Herbin Herbin Simon Qui est vraiment remarquable Il est partout lui aussi Simon En retrait Péry Gondé Gondé Oui Attaqué dans le dos par Rosetta On coupe Coup franc Pour les français Tiré par Budzinski Croppe en avant Salvador Et qui Amorce une contre-attaque Sur la droite On se met à Corso Corso Rivera Matsola Plutôt Matsola Matsola Conserve trop la balle Arteléza dégage Il avait voulu démarquer Riva Salvador Et devant Gondé Salvador et Faketti Faketti Salvador Malgré Herbin Salvador Et Riva Maintenant A gauche Riva Matsola Matsola Riva 1-2 Mais Arteléza est là Qui intercepte Alors que Riva Filet au but Balle au pied Arteléza Voyant que Riva S'interpose Dégage directement Sur Herbin Au lieu de passer Entrée à Aubour Comme il en avait Primitivement l'attention Herbin Ressert Péry Plus exactement Péry en retrait Sur Chordard Tête Faketti Meroni Prend le meilleur Sur Chordard Déboule à toute allure Sur la droite En retrait Il transmet à Rivera Rivera Centre Mais Matsola Trop avancé Riva est bien là Mais Herbin Vient à la rescousse Matsola Les français sont très groupés Arteléza de la tête Éloigne le danger Et Simon Vient ratisser cette balle Très en retrait La transmet au centre Sur Osser Qui se fait prendre De vitesse Par Bornic L'arrière droit De l'Inter Et de l'équipe d'Italie Corso Rivera Rivera Prise avec Péry Rivera Sur Bosquet Directement Simon Très en retrait A sa manière Cherchez Le ballon Osser Herbin Qui doit revenir Gondé Gondé Malgré Rosato Et maintenant Malgré Corso C'est très joli Mais Rosato Est bien revenu Gondé a eu le temps De transmettre à Simon Simon tire Et le gardien italien Arrête Ce tir De Simon Adressé Des 30 mètres Mironi Attention Mironi Chorda Mironi Centre En retrait Interception Budzinski Alors que Matsula Semblait Bien placé Pour reprendre Un centre De son ailier Baraf Simon Simon Herbin Sur la droite Corso Qui laisse sortir 33ème minute de jeu De la deuxième mi-temps Toujours 0 à 0 Pour ce France-Italie Corso Pas attaqué Gagne du temps Matsula Perry Envoie très en avant Salvador Et On a vraiment l'impression Que les défenses Si bien d'un côté Que de l'autre Ne seront pas passées Facilement Le score est là Pour le prouver Matsula Surpasse de l'Odetti Matsula tire La balle Est détournée Son tir Plus exactement A été détourné Par Arteleza Et la balle Est passée A côté C'est la balle C'est la balle C'est la balle Méroni Lodetti A l'extrême droite Lodetti Contré par Simon Qui concède Le corner Rivera tire le corner Aubour Aubour est là Qui vient capter la balle Directement Au milieu d'un paquet De joueurs Et qui ont subi Une charge irrégulière De Bornic Ménéficie D'un coup Tête Péry Faketti Budzinski Simon Budzinski Qui a suivi Simon Trop en avant Auxerre est là Auxerre Simon Simon Budzinski Qui continue Sa montée offensive Budzinski Gondé Qui bute Dans Rosato Baraf Qui tire Salvador Et là Pour reprendre De la poitrine Et Wernic Pour dégager Mironi Très replié Mironi Matsola Riva Rivera Riva hors jeu Et Bosquet dégage Corso Herbin Attaque Corso Cofran Cofran Et un geste De mauvaise humeur De Rivera Qui n'est pas apprécié Par le public Ni par l'arbitre Arteléza Arteléza Péry Baraf Faketti Couvre la balle 6 mètres Pour les Italiens Bal en touche Un mis en jeu Bosquet Nouvelle fois Sorti par Rosato Remise en jeu Baraf Baraf Herbin Gondé Faketti Rivera Dégageant Et Riva Venant prendre cette balle Très très repliée Partant sur l'aile gauche Bosquet Interceptant Et mettant en touche Riva Matsola Riva Interception Arteléza Et Bosquet Bosquet Qui arrête net En pleine course Riva Dégage au centre Sur Simon Simon Baraf Herbin Herbin fait une magnifique passe A l'adversaire En la personne de Mironi En voulant transmettre A Budzinski Mironi en avant Sur Metzola Il semble d'ailleurs Que ces deux là S'entendent très bien Sur le dégagement Herbin Simon Simon très 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 actif Aujourd'hui Couvrant beaucoup de terrain Simon Budzinski Budzinski Auxerre Auxerre Baraf Tire de Baraf Dans le dos De Bornic Auxerre reprend Centre entre les jambes De Bornic Dégagement Salvador Et devant Gondé Reprise de Simon Simon Gondé 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 Péry Péry Tente de tirer Une première fois Une deuxième fois Salvador Et dégage Gondé reprend En ce moment Les français Tentent absolument De faire sauter le cadenas Gondé tombe Contré par Rosato Là il semble bien Que ce soit pas très régulier Et l'arbitre laisse faire C'est la troisième fois Qu'une Rebours sort ici Juste devant Matsola Mais au préalable Un coup franc avait été Ciflé Herbin Bosquier Herbin Baraf Baraf Au centre Position de centre avant Qui l'occupe d'ailleurs Dans son équipe de club A Toulouse Gondé Péry démarqué Péry va ordonner Secondé tête Salvador Et Rivera Méroni Méroni attaqué Par Auxerre N'attend pas L'attaque de Auxerre Matsola Matsola Part au centre Et là aussi Rien ne passe Aussi bien côté français Que côté italien Les défenses Sont Vraiment très autoritaires Et les attaquants Trop souvent Livrés En nombre Inférieur A leurs adversaires directs Salvador Et Corso Par l'intermédiaire De l'Odetti Chorda Auxerre Auxerre suivi par Corso Simon Gondé Gondé Herbin Herbin au centre Interception Rosato Herbin une deuxième fois Change d'aile A destination de Auxerre Tête le Déti en retrait Tête Corso en retrait Sur Bornic Meroni Contré par Perry De façon irrégulière Pire en avant Coup franc pour les Italiens Il ne reste plus que 4 minutes Et une demi à jouer Et il est probable Que ce sera un match nul A moins d'un éclair En fin de jeu D'un coup de chance Pour une équipe Pour l'autre Voici Meroni Qui tire Équivalent à un changement d'aile Sur Riva Meroni Qui tombe Dans même quartier Les aces Qui se relève le premier Gondé Gondé Péry Péry Simon Simon Péry La tête de Péry Capté par le gardien italien Sur ce dégagement à la main Ici un pied de Herbin Sanctionné Sur Riva Corso Riva Matsola Qui tente de s'infiltrer Dégagement Bosquier Péry Faketti Et Baraf Baraf Tente de lever Faketti Mais ce dernier a de la taille Et de l'allonge Et il adresse une passe En retrait A son gardien Salvador Corso Lodetti Meroni Meroni Les Italiens se montrent plus dangereux En cette fin de match Tout de même Corso Rosato Qui monte à l'attaque Il y a Matsola Qui n'a pas pu Contrôler cette balle A la limite de la surface de réparation Sur dégagement La main de Haubour Pour Herbin Reprise avec Corso Qui tente dans un rush Soudain D'emporter la décision Gonde et Herbin A la contre-attaque Herbin Baraf Péry Évidemment Les Français portent Beaucoup trop la balle Pour ne pas permettre Aux Italiens De se regrouper Herbin Gonde Une nouvelle fois Simon tente De se démarquer Herbin Simon de la tête Un coup de pierre tourné Mais Capté facilement Par le gardien De l'équipe d'Italie Il ne reste plus que Deux minutes à jouer Toujours 0 à 0 L'Odetti L'Odetti Facchetti Facchetti Qui lui aussi Par une de ses montées Tente d'enlever la décision Pour l'équipe d'Italie Meroni Mazzola Arteliza est là Arteliza est là Et il part à la contre-attaque Lui aussi Gonde Gonde Malgré Rosato Simon Péry Un centre Personne n'était là Un centre de Hausser Herbin était trop Trop près de l'aile gauche Riva Corso Corso change d'aile à droite C'est un centre de Hausser C'est un centre de Hausser C'est un centre de Hausser Tandis que Facchetti Ce n'est évidemment pas beaucoup De défense pareil Il faut passer par les ailes Où il faut jouer très vite Donc les équipes de France et d'Italie À l'issue d'un match très équilibré Rentrent au vestiaire sur un score nul De 0 à 0 À Henri Guérin À Edmundo Fabri D'en tirer des leçons À nos confrères De tirer également la quintessence de ce match D'expliquer le pourquoi des choses Pourquoi les attaquants des deux équipes N'ont pas réussi à passer Malgré leur réputation de buteur Aussi bien du côté italien Que du côté français Ça c'est un autre travail que le nôtre Nous espérons qu'à notre compagnie Vous avez tout de même Vibré au cours de ce match Surtout à la fin de la première mi-temps Et pendant quelques phases De la seconde mi-temps Où l'équipe de France A donné l'impression Qu'elle pouvait arracher La décision Ici Mario Benat Qui vous parlez du Parc des Princes Sur des images de Pierre Badel À vous Cognac G